Ibrahim Traoré, en 2024, continuait le combat pour l'indépendance réelle du Burkina Faso. Le discours de Nouvel An a été l'occasion pour le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, de révéler la création, en 2024, d'une force de lutte contre le terrorisme, dénommée Brigade spéciale d'intervention rapide. Le dirigeant a, en outre, appelé à « briser les premières chaînes de l'esclavage, de l'impérialisme, du néocolonialisme ». Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a livré un discours dans la nuit du dimanche 30 décembre 2023. Dans son allocution à la nation, à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An, le chef de la junte est revenu sur la situation sécuritaire du pays, en proie au djihadisme. Le chef de la junte militaire au pouvoir se dit déterminé à combattre le terrorisme et l'impérialisme, mais aussi à mener une lutte farouche contre la corruption qui, dit-il, continue de gangréner le pays. En 2024, nous allons continuer ce combat. Traoré a commencé par rappeler que « 2023 a été une année au cours de laquelle nous avons fait une analyse profonde de la situation du Burkina Faso. Une année au cours de laquelle nous avons posé un diagnostic profond des maux qui minent le Burkina Faso. Ce qui, pour lui, a amené à prendre des décisions importantes. Ces décisions ont été de briser les premières chaînes de l'esclavage, de l'impérialisme, du néocolonialisme. Le dirigeant a rappelé que le 11 décembre dernier, beaucoup d'initiatives de développement, d'industrialisation ont été lancées. Il saisit l'occasion de son discours de fin d'année pour « saluer le peuple burkinabé pour sa résilience, pour avoir compris le sens du combat que nous menons pour la reconquête du territoire et pour l'indépendance réelle du Burkina Faso. Non sans promettre que 2024 sera une année au cours de laquelle nous allons continuer ce combat. » Création de la Brigade spéciale d'intervention rapide Nous allons continuer à briser les chaînes de l'esclavage, à briser les chaînes du néocolonialisme qui nous empêchent de connaître le bonheur. Au cours de cette année 2024, nous allons poursuivre les efforts de reconquête du territoire et amplifier la lutte. C'est pour cela qu'au niveau de la défense, nous verrons la création de la première brigade de combat que nous avons dénommée la Brigade spéciale d'intervention rapide, révèle Traoré. En plus de l'aspect militaire, Traoré a mentionné les nombreux challenges à venir, reconnaissant que l'ennemi n'a pas abandonné la lutte. Il a témoigné sa gratitude envers le peuple burkinabé pour leur résilience et remercié les partisans nationaux et internationaux qui soutiennent le Burkina Faso dans cette bataille. Il clôture par un message d'espoir. « Vive le Burkina Faso ! Que Dieu protège le Burkina Faso ! La patrie ou la mort, nous vaincrons ! » Le capitaine Ibrahim Traor, message à la Nation Nouvelle en 2024. Restez connectés pour toutes les dernières informations.